Alors, qu'est-ce que c'est que cette surprise ? Ah, ben Dubuffet, alors. Alors, le vrai art, petit Dubuffet, il est toujours là où on ne l'attend pas, là où personne ne pense à lui ni ne prononce son nom. L'art, il déteste d'être connu et salué par son nom, il se sauve aussitôt. L'art est un personnage passionnément épris d'incognito. Sitôt qu'on le décèle, il se sauve en laissant à sa place un figurant lauré qui porte sur son dos une grande pancarte où c'est marqué « art » avec un A majuscule, que tout le monde asperge aussitôt de champagne, ça c'est les vernissages, et que les conférenciers promènent de ville en ville avec un anneau dans le nez. Oui, ça c'est le montreur d'ours. Alors, cette citation, bien sûr, est très connue, Dubuffet. Il a exprimé ça de différentes façons à différents moments. Il y a une version plus courte qu'on cite dans toutes les expositions. Moi, elle me plaît beaucoup parce que je dis toujours, moi, c'est pas l'art qui m'intéresse, c'est la création. Et d'ailleurs, je sais que Dubuffet, dans une interview qu'il a donnée à un critique canadien vivant en Californie, John McGregor, en 1976, si je ne me trompe pas, disait « Je regrette d'avoir employé le mot d'art brut, j'aurais dû dire la création brute. » Et au début de mon petit livre chez Gallimard sur l'art brut, j'ai tenu à mettre en exergue une petite citation de lui où il dit « La vraie création ne se soucie pas d'être de l'art ou non, à peu de choses près. » Et ça, c'est ce que je pense foncièrement. Il y a énormément d'artistes, ou des gens qui se disent artistes, et surtout en ce moment, il y a beaucoup de faux artistes, des gens qui s'attribuent cette pancarte comme ça arbitrairement, sans avoir même une œuvre. Et puis il y a aussi beaucoup de mauvais artistes. Mais des créateurs, il y en a beaucoup moins, il y en a très peu, et beaucoup des créateurs les plus intéressants ne se disent pas artistes, et en particulier dans le monde de l'art brut. La plupart des créateurs d'art brut que j'ai connus, moi personnellement, ne se seraient jamais dit artistes. Par exemple, le facteur Lonnais, qui est considéré comme un exemple même de ce que Dubuffet appelait la création médiumnique, il était facteur, il s'était mis à dessiner dans une séance spirite, il est allé très loin dans une espèce d'expression d'automatisme généré par une croyance que des esprits l'inspiraient, autrement dit que ce n'était pas lui qui faisait l'œuvre, mais que sa main était guidée. Et en réalité, jamais, jamais il ne se serait dit artiste, parce que premièrement, il était d'un milieu très populaire, il n'aurait jamais fait les beaux-arts, et puis il n'avait jamais appris. Donc il n'aurait pas eu cette prétention de dire « je suis un artiste », mais n'empêche que c'était un sacré créateur. Est-ce que, par rapport au genre de texte, vous pensez que dès qu'on essaie justement de cadenasser l'art, de facto, ça se dissout, ça disparaît, et donc il y a vraiment une difficulté à essayer de montrer l'art, ou de l'expliquer, ou de l'enseigner ? Non, je pense que les vrais créateurs, il y a deux sortes de créateurs, des créateurs savants et des créateurs non savants. Les créateurs de l'art brut, c'est des créateurs non savants. Ils ne savent pas dessiner au sens académique, ils s'en fichent d'ailleurs, et ils ne connaissent pas les rudiments de la sculpture académique, ils ne sauraient pas faire, par exemple, un buste antique, mais ils sont possédés par une nécessité vitale. Les vrais créateurs sont tous comme ça. Léonard de Vinci était comme ça, Mozart était comme ça. Même le philosophe Husserl, la phénomélogie moderne, quand il écrivait et que sa femme l'appelait à table, il disait « Ich kann nicht, es schreit, je ne peux pas ça écrit ». Ce qui montre bien que la création, ça vient de quelque chose d'inconscient d'abord, que l'esprit, ensuite, la raison, essaye de canaliser plus ou moins bien un peu, je dirais comme le surfeur, essaye de ne pas se casser la gueule sur une vague. Mais la création, c'est la vague, c'est le mouvement de la mer. Vous voyez ? Donc, canaliser l'art, quelqu'un qui a une forte personnalité créatrice, c'est sa nature. Je dis toujours que l'art n'est pas un métier, c'est une nature. Parce qu'il ne suffit pas de dire « Je veux être un artiste ». Par exemple, dans le monde de la musique, n'importe qui peut apprendre un instrument de musique, c'est des heures de travail, mais très peu de gens sont musiciens et on le sent en eux, très peu. Et c'est donc pas du tout la même chose. Et vous voyez, c'est curieux, dans le monde de la musique, beaucoup de gens disent « Je suis musicien ou je ne suis pas musicien » ou « Je n'ai pas d'oreille », mais personne dans le monde des arts visuels ne dit « Je n'ai pas d'œil ». Et moi, mon expérience, c'est très peu de gens ont l'œil. Je trouve que l'exemple de la musique, il est très parlant, parce que je suis musicien amateur, je fais de la batterie. Et quand je prenais des cours de batterie, à un moment donné, il y avait ce qu'on appelait des « masterclass ». Donc, on rassemble plusieurs batteurs et on fait jouer le même rythme de batterie à trois batteurs différents. C'est techniquement la même chose, et pourtant, il y en a un où ça suit, il y a quelque chose en plus que les deux autres n'ont pas. Est-ce que ce serait de cet ordre-là au niveau de la création ? J'ai deux filles. Ma seconde fille est violoniste. Elle a 24 ans. Elle est moins virtuose que certains petits virtuoses asiatiques qui, à 13 ans, vous montent en une semaine un concerto de Mendelssohn. Une pièce très difficile. Mais elle a en elle la musique. Et tout le monde voit la différence. et très peu de gens ont ça. Le son, la musique. C'est-à-dire, ils recréent la musique, ils la revivent, ils se l'approprient. Ce qui est plus lent que la copie technique, comme un robot, de la musique de l'extérieur. La vraie création, elle vient de l'intérieur. C'est comme l'émanation de quelque chose de profond, comme le qui, le souffle. C'est quelque chose qui se développe de l'intérieur comme une plante pousse. La copie, le faux art, c'est au contraire l'inverse. C'est la copie de l'extérieur. C'est comme quelqu'un qui essaierait de reproduire les traits dans un miroir. Mais ce n'est pas ça, la création. La création, elle vous prend de l'intérieur, elle se développe et elle sort de vous. Alors, je vais vous proposer de passer par le troisième paragraphe. Le troisième. Le troisième. On reviendra sur le deuxième après. Allez-y. Alors, s'appuyant sur les textes d'un auteur du Moyen-Âge où il est écrit que l'œuvre doit être accomplie avec l'imagination vraie et non avec celle qui est chimérique, C.G. Jung parvient à l'hypothèse suivante. Il semble très possible que l'auteur soit en fait de la vie, que le secret essentiel de l'art est caché dans l'esprit humain ou pour l'exprimer en termes modernes, dans l'inconscient. C'est ce que je viens de dire. Le mot imagination me gêne. Je suis comme Michel Théveau, vous savez, le premier directeur de la collection de l'art brut de Lausanne qui, lui, a écrit un texte magnifique et très féroce contre l'imagination parce qu'il dit que les vrais créateurs, ils n'ont pas d'imagination. Tout ça, c'est un matériel qui est entassé dans le cerveau comme le matériel de rêve. C'est la mémoire. Et moi, j'adore Marcel Proust et quand on voit ce qu'a fait Marcel Proust, il n'a rien inventé. Il avait simplement la mémoire d'un être extraordinairement sensible qui, depuis sa toute petite enfance, avait accumulé tout un trésor d'impression, de souvenirs, etc. qui s'exprimait par les mots parce que lui avait ce don des mots comme un autre à celui de la musique ou de la peinture. Et donc, c'est un travail de la mémoire en réalité. Ce qu'on appelle création, c'est tout un travail de la mémoire qui se fait exactement comme dans le rêve sauf que, comme c'est un rêve éveillé, il y a une part quand même de contrôle de la raison. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, une part seulement. Parce que si ça n'est qu'un art de la raison, c'est justement un art conceptuel. Et un art conceptuel, il n'y a pas d'émotion. C'est un faux art. C'est du dessin industriel, ce n'est pas du dessin. C'est un art d'ingénieur. Tandis que la vraie création, il y a d'abord cette chose qui remonte, mystérieuse, et qui vient justement de toute cette inconscience de la mémoire et des sphères du cerveau limbique, toutes les sphères de l'émotion. Et c'est ça qui est le vrai nerf de l'art, c'est l'émotion. Et Dieu sait si c'est vrai en musique. Par rapport à cette notion d'émotion, on va passer au deuxième texte. Je voudrais parler un peu du public, parce que quand j'ai fait un peu mes recherches par rapport à ce documentaire, j'ai trouvé deux absents assez importants. Je me dis, tiens, ce serait quand même intéressant de... C'est le public. Comment il reçoit ces deux absents d'art ? Et les artistes aussi. Comment on peut leur donner la parole autrement qu'à travers le fait de les exposer ? Voilà. Alors, on va répondre point par point. Pour le public, il est très, très typique des expositions d'art brut vraies, c'est-à-dire celles qui sont faites avec le cœur par des passionnés amateurs de ces artistes qui veulent montrer, que c'est un art qui décoince les gens. C'est-à-dire que la réaction la plus courante qu'on trouve à certaines expositions d'art brut ou d'art singulier, peu importe, on ne va pas entrer dans ces frontières, c'est que les gens, en sortant, se disent « Moi aussi, je peux faire des trucs. » Au musée de la Fabuloserie, qui est un musée d'art brut, d'art singulier, d'art autodidacte très connu en Bourgogne, Alain Bourbonnet, qui l'avait créé, disait qu'un jour, une grosse dame, apparemment tout à fait éloignée de l'image qu'on se ferait d'un artiste, en sortant, c'était précipité sur lui pour l'embrasser, en lui disant « Vous m'avez décoincé. » Alors je dirais que c'est ça la réaction de ce type d'art, parce qu'il n'y a pas de frontière de science, d'apprentissage, d'intellectualisme aussi, de code, de toute une culture au sens de quelque chose d'appris, entre le regardeur et l'œuvre. Et donc, ça peut donner, ça peut encourager terriblement des gens, eux aussi, à oser s'exprimer. Parce que moi, je dis toujours que le premier acte de la création, c'est « oser ». En allemand, c'est « wagen ». Oser. Les romantiques le disaient déjà. Parce que « oser », ça veut dire quoi ? Ça veut dire oser écrire, par exemple, un poème d'amour qui sera peut-être maladroit, alors qu'on vous dit qu'il y a déjà eu un milliard de chefs-d'œuvre dans le domaine. Donc il faut oser et avoir la naïveté de reprendre soi-même une chose qui, d'une certaine façon, a déjà été faite. Mais on a tort d'avoir peur d'oser, puisqu'on est singulier par définition, puisqu'on est unique, chaque être humain étant unique et différent, il a donc une voix particulière et une voix unique à exprimer. Donc il faut oser tout simplement être soi-même. Et là, on retrouve Jung. Parce que Jung, c'est détruire la persona, le masque, le masque social, le mauvais moi qui a été fabriqué par les exigences de la famille et par les exigences du métier et de la société pour trouver le vrai « soi ». Je crois que c'est comme ça qu'il l'appelle. Et le vrai « soi », au fond, on ne le connaît pas soi-même avant d'avoir commencé à l'exprimer. C'est pourquoi un vrai créateur, un écrivain, un musicien, etc., est lui-même étonné de sa création. Parce qu'en voyant ce qu'il a sorti de lui-même, il voit des aspects de lui-même qui étaient justement refoulés et qu'il ne connaissait pas et qui ne correspondent pas à cette attente sociale, ce masque, ce vêtement dans lequel il a essayé de se couler pendant tellement longtemps pour simplement, par commodité, pour ne pas avoir trop de problèmes avec son entourage.